Si tu es étudiant, fais ça. Alors oui, c'est vrai, être étudiant en 2021, c'est pas forcément bien fun. Tes libertés en sont privées, il n'y a pas toutes ces soirées auxquelles tu peux participer, tu ne peux pas échanger avec tes collègues dans les salles de classe, tu dois étudier à distance. Oui, c'est pas bien fun, cela est la réalité. Mais à l'heure actuelle, se plaindre ne va pas la changer. Laisse-moi répéter ça. À l'heure actuelle, se plaindre de cette réalité telle qu'elle est ne va pas l'aider à la changer. Donc moi, ce que je te recommande de faire, si tu es étudiant, et que cette situation crée de la négativité en toi, que cette situation t'oppresse, que cette situation te met dans des états où tu as juste envie de tout casser, ce que je te recommande de faire, c'est juste de voir les choses objectivement. Les privations de liberté, elles ne sont pas uniquement basées sur les étudiants, elles sont basées sur chaque personne, qu'elles soient étudiants, chômage, salariés, entrepreneurs. Les privations de liberté, les complexités en fonction des métiers sont plus ou moins tous affectés, à différentes échelles, évidemment. Mais dans tous les cas, à l'heure actuelle, on ne peut pas faire grand-chose. Ça fait un an que ça dure. Se plaindre pendant un an, c'est un petit peu stupide. Il faut l'admettre. Par contre, tu peux en tirer une opportunité. Tu peux voir, extraire de la positivité de la situation. Oui, c'est vrai. À l'heure actuelle, tu aurais aimé aller en soirée peut-être. Tu aurais aimé partir en week-end avec des amis, faire des voyages Erasmus, partir à l'étranger. Tu aurais aimé profiter de ces années d'étudiants. Ok, tu aurais aimé les profiter d'une certaine manière. Et là, aujourd'hui, tu ne peux pas profiter de cette manière-là. Mais cela ne veut pas dire que tu ne pourras pas en profiter de cette manière-là plus tard, à partir du moment donné où tu auras su extraire les opportunités du moment d'aujourd'hui. Donc certes, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est compliqué. Ok, tu ne peux pas autant profiter que ce que tu aurais profité si tu n'étais pas confronté à toutes ces situations actuelles de crise sanitaire et de crise économique qui arrivent. Oui, tu aurais profité différemment. Mais pourquoi pas utiliser ce moment-là pour apprendre davantage ? Au lieu de passer du temps sur Netflix à regarder des séries ou des films, pourquoi pas utiliser ce temps pour apprendre, développer un projet, apprendre à te connaître ? Parce qu'il y a plein de gens qui étudient un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, qui font des études, voire même jusqu'à huit ans, parce qu'ils ne voulaient pas abandonner ce qu'ils avaient commencé, chose qui, dans certains scénarios, c'est une bonne chose à faire. Mais au niveau des études, il y a plein de gens qui font bac plus trois, mais ça ne leur correspond pas. Mais ils avaient prévu de faire un master, pour eux ou pour les parents, mais ça ne leur correspond plus à l'heure actuelle. Et ils préfèrent continuer leurs études pour ne pas perdre les trois années qu'ils ont passées à étudier, mais en continuant ces deux années supplémentaires, tu auras perdu cinq ans à faire quelque chose qui ne te correspond pas. Tu vois, j'ai voyagé dans 32 pays, et le nombre de personnes que j'ai rencontrées qui ont des master, master 1, master 2, doctorat, ou PhD, en fonction des pays dans lesquels ils ont passé, parce qu'il n'y a pas de thèse forcément dans les PhD, donc en France, on ne considère pas ça comme un doctorat, même si c'en est un. Le nombre de personnes que j'ai pu rencontrer qui avaient des diplômes qui se cumulaient, qui au final maintenant font quelque chose de manuel, font que ce soit quelque chose dans l'artisanat, quelque chose qui n'est pas dans l'artisanat, mais quelque chose qui n'a strictement rien à voir avec leurs études. Pourquoi ? Parce qu'en voyageant, ils se sont découverts. Alors oui, c'est vrai, en ce moment, tu vas me dire, oui, mais Jean, c'est cool, mais au final, on ne peut pas voyager, tu es au courant. Oui, je suis au courant, merci. Mais tu peux voyager à l'intérieur de toi. Tu peux apprendre à te connaître à travers certains livres. En lisant certains livres, tu vas pouvoir comprendre les schémas de tes pensées. En méditant, tu vas pouvoir comprendre les schémas de tes pensées et apprendre à vraiment te connaître. Donc en fait, ce moment donné, tu peux le voir comme étant uniquement négatif, passer ta journée à râler et à te plaindre que tu ne veux pas aller en soirée. Oui, tu peux te plaindre. C'est ton droit. Mais ne le fais pas à côté de moi. C'est la seule chose que je te demande. Oui, tu peux te plaindre. C'est ton droit. Mais se plaindre et ne rien faire pour changer la situation, ça ne sert à rien. Oui, moi aussi, j'aurais aimé que la situation soit différente. Qu'est-ce que tu peux faire dans cet instant pour en tirer de la positivité ? Et tu vois, il y a quelque chose que tu peux mettre en place. Tu as des projets, tu aimerais bien mettre en place. Maintenant que tu as du temps, le temps que tu aurais passé en soirée, bourré, hangover, avec la gueule de bois, et bien tu peux maintenant utiliser ce temps-là pour le développer dans un projet et faire en sorte que ce projet se pérennise, qu'il puisse perdurer dans le temps pour en récolter les fruits dans l'avenir afin d'avoir plus de temps plus tard pour pouvoir récupérer les moments ratés, les moments oubliés, les moments donnés que tu n'auras pas pu profiter de par la situation actuelle. Si tu fais en sorte de maximiser ta productivité aujourd'hui, de faire un maximum de choses que tu devrais faire plus tard, que ce soit travailler, que ce soit étudier, mais de ton côté, en dehors des bancs de l'école qui ne sont pas forcément très confortables, à préciser quand même, on nous fait asseoir 8 heures par jour sous des chaises en bois, mais quelle idée ! Parfois je me pose des questions sur le système éducatif quand même. Tu peux utiliser ce temps-là aussi pour faire ce travail d'introspection, pour pouvoir savoir exactement ce que tu veux faire et non pas ce que la société veut que tu fasses ou que tes parents veuillent que tu fasses. Faire quelque chose qui te correspond à toi ? Le problème là-dedans, c'est que ton toi change. Mais en soi, ton toi ne change pas. Il s'exprime davantage. Et au fur et à mesure des années, quand on se dit changer, c'est juste que tu te connectes davantage à qui tu es. parce qu'au fond de toi, il y a une graine et elle n'a peut-être pas encore germé. Ton potentiel est au fond de toi. Tes capacités, elles sont déjà là. Sauf que tu ne les as pas encore développées. Et c'est uniquement en apprenant à te connaître, en ayant un maximum d'expériences différentes, y compris celle-ci. L'expérience que tu vis aujourd'hui, c'est une expérience qui te permet d'apprendre à gérer la solitude, d'apprendre à être avec toi, d'apprendre à t'adapter au monde. Parce que quand tu étais étudiant, je l'ai été, au final, la vie n'est pas si compliquée. Et pourtant, j'ai fait partie des étudiants qui travaillaient le week-end. J'ai étudié la semaine, je travaille le week-end. Parce que je ne suis pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche, donc il fallait travailler. Dès l'âge de 16 ans, je faisais des marchés à 4h30 du matin. Mais malgré ça, au final, c'était relativement simple. Parce que j'avais déjà un logement. Je travaillais à côté. Après, j'ai pris un logement. Je me suis débrouillé. Mais quand tu es étudiant, tu as peut-être toujours plein d'aides et les choses sont plus faciles. Tu vis dans un monde qui est détourné de celui de la réalité. C'est ta réalité, mais elle est certes détournée de la réalité de la plupart des gens une fois qu'ils ont fini les études. Aujourd'hui, tu as cette opportunité pour apprendre à t'adapter. Oui, c'est difficile. Oui, c'est négatif. Oui, on en a marre. Mais si tu arrives à t'adapter aujourd'hui, avec cette situation qui te prive de tes libertés, t'empêche de vivre, t'empêche de faire des soirées, si tu arrives à t'adapter à celle-ci, imagine comment tu vas réussir à te comporter quand plus tard, dans quelques années, tu seras confronté à d'autres problématiques de la vie. Tu vas pouvoir mieux gérer celle-ci parce que tu auras déjà à gérer quelque chose de compliqué. C'est comme lever des poids. Moi, je ne comprends pas pourquoi les gens s'enferment à l'intérieur alors qu'ils peuvent faire du sport dehors. Mais juste pour l'exemple, juste pour l'exemple, si tu soulèves 100 kilos tout le temps, il ne faut pas commencer par 100 kilos, évidemment. Mais si tu soulèves 100 kilos à l'heure actuelle et que dans quelques mois, tu soulèves... Enfin, tous les jours, tu soulèves 100 kilos pendant un an. Tous les jours. Et un an plus tard, tu soulèves 50 kilos. C'est simple. Pourquoi ? Parce que tu t'es habitué à quelque chose de plus difficile. C'est comme courir avec des poids ou alors avec un sac avec du bois. Tu connais cette méthode ? Ou alors tu viens juste courir avec moi dans les montagnes, pas besoin de poids, pas besoin de sac, juste le manque d'oxygène et les délivrés qui sont extraordinaires. T'inquiète, ça fait des mollets. Mais là, voilà, il est là le truc. C'est quand tu t'entraînes à faire quelque chose de plus difficile dès lors que tu vas dans quelque chose qui est classique, cela n'est plus classique, cela est simple pour qui tu es. Si tu cours tous les jours dans les montagnes avec moins d'oxygène et des montées en permanence, dès que tu vas courir sur du plat à basse altitude, tu as l'impression d'avoir des ailes. 20 minutes dans les montagnes, c'est l'équivalent à une heure sur du plat dans une ville. Littéralement. Donc, elle est là la chose qu'il faut faire. Voir une opportunité du moment actuel. Extraire de la positivité. Tu peux passer plus de temps avec toi, tu peux apprendre à lire, plus vite, tu peux lire plus de livres. Apprends à te déconnecter de tous ces réseaux sociaux comme ça, tu vas pouvoir aussi apprendre à travailler de chez toi sans pour autant être distrait parce que les gens sont des maîtres dans la distraction et parfois, le simple fait de mettre la distraction de côté te permet d'être davantage plus concentré. Moi, je te recommande aujourd'hui d'apprendre à voir comment tu peux augmenter ta productivité. Donc, si cette vidéo t'a été utile et que tu penses sincèrement que grâce à cette vidéo, tu peux y voir un peu plus de positivité, d'opportunité, soit de faire un maximum de choses au lieu de travailler 8 heures, de travailler 12, 13 heures par jour. Mais ce temps-là, tu vas la récupérer dès que cette situation sera finie. tu pourras t'offrir une année sabbatique, tu pourras t'offrir un mois sabbatique ou deux mois ou trois mois parce que tu auras fait en sorte de compresser le temps de par le fait de faire plus de choses dans ta journée à travers le fait de travailler plus mais également en apprenant à être plus productif. Donc, n'hésite pas à partager cette vidéo où elle peut aider d'autres étudiants à faire en sorte d'arrêter de râler en permanence et de devenir un vrai français. Tels qu'à l'étranger, on nous perçoit des râleurs. Ça pourrait bien qu'on change cette image que l'on a de nous à l'international. Donc, si tu veux que d'autres étudiants tout comme toi arrêtent de râler, voient de la positivité même si cela est compliqué parce qu'on est d'accord que j'aurais aimé moi aussi ne pas être dans cette situation. Mais on peut y voir des opportunités partout. On peut y voir de la positivité partout. Ça dépend comment on accentue notre regard. Et si tu es étudiant et que tu as envie d'apprendre à développer ta productivité, tu peux t'inscrire à ma formation sur la productivité. Elle est complètement accessible. Le lien est dans la description. On se retrouve directement de l'autre côté sur mon site internet. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé de cette vidéo dans les commentaires et à partager celle-ci. Cela est grandement utile. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée. de l'autre côté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada